Koumba Diallo, bonjour. Bonjour. On pourrait dire de vous que vous êtes arrivé dans le monde du rugby sur le tard, ce qui ne va pas vous empêcher de percer dans la discipline jusqu'à porter le meilleur de l'équipe de France. Vous excellez au poste de 3e ligne et en 2016, vous allez recevoir l'Oscar du Midi Olympique, décerné à la meilleure joueur française de l'année. Comme quoi, à défaut d'être tête en l'air comme vous le dites de vous-même, garder les yeux rivés sur le ballon peut s'avérer payant. Koumba, bienvenue dans FASCAM. Merci. Alors, bien avant le rugby et l'équipe de France, vous êtes avant tout une fan de sport. Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes très tôt baignée dans le monde du sport ? Alors moi, j'ai très tôt baigné dans le monde du sport, en fait, c'est dans ma ville, à Clichy-sous-Bois, en fait. Bon, j'habitais un peu dans la cité et tu avais juste une école ministère des sports qui était gratuite. Donc, pendant les vacances, on ne pouvait y aller que là-bas. Donc, du coup, avec mes copines, on y était allés. Et voilà, on a pris goût, on faisait du foot, de l'athlétisme, du basket, etc. Donc, du coup, chaque année, chaque vacance ou après l'école, on y est allés. C'est comme ça que j'ai découvert le sport. Alors, c'était entre... à 8 ans. À 8 ans. C'était à 8 ans, voilà. Alors, forcément, il y a un moment marquant pour vous. D'ailleurs, c'est quasiment à l'âge de vos 8 ans. C'est la Coupe du Monde 98. Elle se déroule en France. Et l'équipe de France qui est championne du monde pour la première fois. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là ? Alors, c'était vraiment un moment inoubliable et magique. Je me rappelle, j'avais 8 ans. On était dehors, on courait de partout, partout, partout. Je me rappelle, je me suis même allée à l'épiterie pour me faire maquiller le bleu, blanc, rouge. T'avais la ville qui avait mis à disposition la salle de spectacle pour regarder le match. Donc, du coup, c'était vraiment un moment magnifique. Et de solidarité, on était vraiment ensemble avec toutes les copines. Même si je ne connaissais rien aux règles, c'était vraiment un moment magique et inoubliable. C'était plus l'euphorie de pouvoir fêter quelque chose, la joie qu'il y avait autour de cet événement ? C'était plus l'euphorie, la fierté que les Français soient en finale. C'était vraiment l'engouement qui était autour, qui m'a vraiment rendue joyeuse. Et franchement, ça m'a vraiment épanouie, cette Coupe du Monde. Est-ce que cette victoire, elle a suscité chez vous ou déclenché quelque chose ? À un moment donné, vous vous êtes dit, j'aimerais bien faire du sport aussi, être à leur place. Oui, c'est vrai que ça déclenchait quelque chose chez moi. Parce que je sais, quand j'étais petite, je faisais de l'athlétisme en fait aussi. Et mon vœu, mon sens, c'était vraiment d'être en équipe de France. Quand je me disais, j'espère que je serais en équipe de France de foot ou de hand, même des poupons. Je voulais absolument porter un maillot, quel que ce soit. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de découvrir la pratique sportive, qu'est-ce que c'était le haut niveau. Et voilà, oui. Alors, parmi les sports que vous suivez, il y a aussi le tennis. Et d'ailleurs, vous avez une affection particulière pour Serena Williams. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Alors, Serena Williams, ce que j'aime chez elle, c'est vraiment, c'est une battante, une hargneuse. Elle dégage vraiment une force de courage et de hargne lorsqu'elle est sur le terrain. Je pense que juste avec son attitude qu'elle rejette envers ses adversaires, je pense que ça impressionne déjà. C'est vraiment une très, très bonne athlète que je me repose un peu sur elle, que j'adhère complètement. Et par ses qualités physiques, sa puissance, elle a pu avoir des... Comment ça ? Elle a pu avoir des... Comment dire ? Des... J'ai oublié. Des mots de faiblesse ? Non, pas des mots de faiblesse. Elle a pu avoir des critiques. Elle a toujours su rebondir, remonter. C'est quelqu'un qui est vraiment aussi attaché sur la pratique féminine, qui met vraiment en avant la pratique féminine. Et c'est vraiment un modèle, en fait, pour la promotion du sport féminin en LN. Ça tombe bien que vous en parlez, parce que Serena Williams, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une grande championne. Mais on a souvent vu son nom être attaché à des polémiques. Récemment, il y a aussi une histoire de caricature sur elle. Il y a sa féminité qui est souvent remise en cause par certaines critiques. Comment est-ce que vous expliquez encore qu'à notre époque, il y a encore ce genre de commentaires sur les femmes qui font du sport ? Oui, malgré qu'elle ait beaucoup de critiques sur son physique, sa façon de jouer, qu'on la compare souvent à un homme, ou qu'on dit qu'elle prend des produits anti-dopin plutôt. C'est vraiment quelqu'un qui fait abstraction de tout ça et qui se concentre essentiellement sur son jeu. Et après, de nos jours, il y a tout le temps des gens qui ne sont jamais contents de la performance de certaines personnes. Donc, tu as toujours des gens pour parler, tu as toujours des gens pour encourager. Et malheureusement, c'est comme ça la vie. C'est vraiment quelqu'un qui me passionne. Et lorsque je regarde ces matchs, c'est vraiment quelqu'un sur lequel je peux m'identifier, mais vraiment. Alors, il y a aussi un autre athlète que vous aimez beaucoup, c'est forcément Usain Bolt. La foudre. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? C'est la performance ou le personnage ? Moi, c'est vraiment le tout. C'est vraiment ses qualités physiques, son personnage, comment il est. Tu as l'impression qu'il est nonchalant, qu'il est là pour déconner, pour faire un peu ce cinéma. Mais lorsque le départ est lancé, il met un peu tout le monde d'accord. Et voilà, c'est vraiment le boss de l'athlétisme. C'est vraiment lui qu'on retiendra dans les années à venir. Vous avez touché à pas mal de sports. Vous regardez pas mal de sports. Si vous n'aviez pas fait du rugby, est-ce qu'il y a une autre discipline que vous auriez aimé pratiquer ? Moi, j'ai fait de l'athlétisme avant de faire du rugby pendant 10 ans. Et le foot, ça me plaisait bien quand même. Je n'ai fait un peu pendant deux ans. Je pense que le foot, ça m'aurait bien plu et peut-être essayer d'atteindre le haut niveau. Mais bon, le rugby m'a appelé. Ma voix était vers le rugby, donc je suis allée vers le rugby. Et d'ailleurs, justement, comment s'est fait cette transition et ce passage vers le rugby ? Alors moi, j'étais en licence TAPS, en fait, une fac de sport, en fait. Et tu avais la matière obligatoire qui était le rugby. Donc c'était une matière obligatoire. Donc dès que j'ai vu le rugby, je me suis dit, non, mais rugby, jamais de la vie, je ferais du rugby. Donc limite, au début, je voulais un peu esquiver le cours, mais c'est pas grave, j'y étais. Et dès le premier cours, le prof de sport, il m'a dit, non, mais toi, tu as vraiment des qualités pour aller au haut niveau. Et moi, je lui ai dit, non, mais monsieur, moi, je ne ferais jamais du rugby, c'est impossible. Et il était vraiment derrière moi, derrière moi pendant un ou deux mois. Et un jour, j'ai décidé d'aller tester au club de l'AC Bobini 93. Et j'ai testé un entraînement, deux entraînements, et j'y suis restée, en fait. Et depuis, j'y suis. Et qu'est-ce qui vous a plu alors lors de ces entraînements ? C'est vraiment le sport coach. Je suis passée d'un sport individuel à un sport coach. C'est vraiment tout ce qui est entraide, solidarité entre les filles, entre les joueuses. Après, c'est quand même aussi l'ambiance du rugby qui fait qu'on y reste. Alors, quand votre entourage vous voit, la famille, vous, vous êtes à l'époque adolescente, 18 ans, vous mettre à la pratique du rugby, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, moi, au début, ma mère ne savait pas ce que c'était le rugby. Elle pensait, je pense, que je faisais du handball ou du foot ou autre. Mais lorsqu'elle voyait, en fait, mes shorts sales à la maison, je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, oui, ma fille a fait du rugby. C'est vraiment, lorsque je suis passée à la télé, elle m'a dit, ah oui, c'est ça, ton sport ? Elle dit, oui, maman, c'est ça que je fais comme sport. Après, voilà, elles ont toujours au début une appréhension. Tu fais du sport, tu plaques, tu fais du rugby, mais c'est dangereux. Après, je pense qu'ils sont quand même fiers de moi, étant donné que je pense à la télé, que je porte le mode d'équipe de France. C'est quand même un peu une fierté que j'y sois. Alors, les choses vont aller vite pour vous. Il y a d'abord donc la S-Boubigny, il y aura ensuite le stade bordelais, puis le stade français. À quel moment est-ce que vous avez su que vous allez faire carrière dans le rugby ? Alors, à quel moment j'ai su ? Moi, dès que je suis arrivée à la S-Boubigny, en fait, je suis arrivée, je suis quelqu'un un peu de réservé. Moi, on me voit, mais je me porte. Et j'ai beaucoup d'objectifs en tête. C'est, voilà, je suis vraiment une hargneuse qui, lorsque j'ai un objectif en tête, je ne le lâche pas. Donc, j'étais à Boubigny, j'ai commencé en deux, équipe deux, j'étais là, remplaçante, je ne faisais rien. Je m'entraînais tous les jours, j'avais tous les jours d'entraînement, j'ai chauffé le banc en deux. Ce n'est pas grave, je fais quand même mi-filet, je vais aller quand même courir. Et voilà, de mois en mois, petit à petit, je m'entraînais une chaîne d'eau de catégorie. Voilà, j'ai joué en deux, en une. Et puis, celui-là qui m'a fait découvrir le rugby, qui m'a dit « Koumba, est-ce que le rugby ? » Il m'a dit « Franchement, Koumba, moi, j'ai vraiment confiance en toi, tu as toutes les qualités pour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu ne pourras pas réussir, étant donné que tu es un peu longchalante, on ne sait pas où tu vas. » Mais moi, je crois en toi et il m'a fait vraiment beaucoup de bien ce prof de sport. Donc, du coup, à chaque fois, j'allais m'entraîner comme une folle, je suis allée courir. Et j'étais proche, proche de ça. Et de match en match, j'essayais d'être la meilleure à mon poste, d'être la meilleure par rapport à la fille qui était en face de moi. Et un jour, j'ai reçu un mail, le préparateur physique de l'équipe de France, qui me dit « Oui, Koumba, voici la préparation physique pour le… » Je ne sais plus quand, c'est en 2014, bref, je ne sais plus l'année. J'ai dit « Non, mais désolé, monsieur, vous vous êtes trompé de personne. » Il m'a dit « Ah non, 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 c'est vous. » « Ok, d'accord. » Donc, ça m'a vraiment surpris, j'étais vraiment contente de le recevoir. Après, j'ai ouvert le programme, je suis allée courir, faire ma prépa. Et voilà, après, ça s'est enchaîné, enchaîné. Alors, vous allez passer de Boubigny à Bordeaux. Vous quittez votre île de France pour la région bordelaise. Ça se passe comment, ce changement pour vous ? C'était un peu dur, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très, 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 très famille. Etant donné que le rugby, ça prend énormément de temps, je ne pouvais pas forcément remonter le week-end chez moi, ou voir la famille, ou les copines. C'est vraiment deux mondes différents. On se passe de la Céboubigny 93 à Bordeaux, qui est vraiment une autre culture. Ce ne sont pas les mêmes organisations, pas exactement la même culture. C'était une belle expérience, très plaisante. Mais voilà, mon cœur était à Paris, je suis vite remontée. D'ailleurs, vous allez remonter pas n'importe au stade français. C'est un changement de dimension aussi. Oui, c'est vraiment un changement de dimension. Ce n'est pas les mêmes moyens, tu n'as pas les mêmes structures. Tu t'entraînes plus, tu t'entraînes mieux. Tu es largement mieux encadré. Donc oui, c'est vrai que ce ne sont pas vraiment les mêmes procédures. Qu'est-ce qui a changé radicalement dans votre quotidien, à ce moment-là ? Ce qui a changé dans mon quotidien, je dirais que je suis une autre personne. Avant, j'étais vraiment un peu réservée, je ne parlais pas beaucoup. J'étais un peu dans mon coin, comme je vous le dis. Ça m'a permis peut-être un peu plus de m'ouvrir, de prendre la parole devant les groupes, d'être un peu une sorte de leader et de me mettre un peu plus en avant que j'étais auparavant. Alors, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, vous avez commencé à recevoir des mails de l'équipe de France pour des préparations physiques. Grand moment pour vous, forcément, ça va être votre première sélection en équipe de France. Vous la prenez comment, alors, cette sélection ? Alors, première sélection, je sais que c'était pendant la destination 2011. Tu avais un premier match contre l'Italie ou autre, je ne sais pas, je n'ai pas été prise. Donc, je me suis dit, c'est normal, je viens d'arriver. Le mot suivant, c'était l'Écosse. J'arrive, je m'entraîne et tout. Un peu perdu, je ne connaissais pas bien les bases, les combinaisons. J'attends, je vois la composition d'équipe numéro 6, Diallo-Kumba. Je me suis dit, waouh, elle vient d'arriver, titulaire direct, c'est un peu dur. Et voilà, les préparations s'enchaînent et tout. Et au moment de la Marseillaise, je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas la Marseillaise. J'étais là pendant la Marseillaise, je me suis dit, acapella. Quand tu vois la vidéo, on mord de rire. Donc, je la connais maintenant, heureusement. Voilà, et le match s'est très, très bien passé. Bon, j'ai eu de très, 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 très bons retours. Et depuis, voilà, j'ai montré ce que je veux aller au coach. Et depuis, ils ont confiance en moi. Et par la suite, ils vont continuer à me titulariser. Alors justement, quand on est sur le terrain pour la première fois, comme vous l'avez ressenti, qu'on entend la Marseillaise, qu'on est avec ses coéquipières, à quoi est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? C'est quoi les sentiments ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? C'est franchement beaucoup de fierté. Et je me dis, après tout ce que tu as fait, voilà, ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de fierté. Et tu peux, voilà, tu es fière de toi. Tu es vraiment fière de toi, d'être arrivée là, de te dépasser pour vivre ces moments magiques. Parce que c'est vraiment des moments inoubliables et magiques que tu pourras arrêter après à tes enfants, petits-enfants. Voilà, pour une carrière de sportif, porter le maillot bleu, c'est vraiment une fierté. Et je pense que c'est le premier objectif pour tous les sportifs qui pratiquent divers sports différents. Alors, forcément, qui dit équipe de France, dit tourne à destination. Autre grand moment pour vous, ce sera en 2014. Il y a ce match contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'est toujours un adversaire particulier. Pourquoi d'ailleurs, si c'est particulier avec l'Angleterre ? Ça a toujours été comme ça. C'était toujours l'Angleterre avec qui on se battait pour avoir la première place. C'est vraiment une équipe qui propose beaucoup de combats, qui est vraiment hargneuse. C'était vraiment notre bête noire. On appelle ça le crunch. Et oui, je me rappelle, c'était en 2014 exactement. Premier match de tourne à destination. En face, elles alignent une équipe. Waouh, tu regardes les noms, bam, bam. Tu te dis, ah, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Voilà, nous, on y est allés vraiment pour jouer. Bref, pour jouer. Et pendant le match, on marque une fois. On se regarde, waouh. Les filles, on l'a marqué. On marque deux fois, waouh. À la mi-temps, on se regarde, on se dit, non, mais les filles, on peut le faire, quoi. Et on l'a fait. On a gagné ce match. À la fin, on s'est toutes regardées. On s'est dit, non, mais les filles, on peut gagner le tournoi à destination. Là, on vient de battre une énorme équipe. Non, mais là, c'est notre tournoi. Et voilà, il faut vraiment faire quelque chose par la suite. C'est cette victoire qui a fait liré le groupe pour aller chercher le fameux grand chelème ? Oui, je pense que c'est vraiment cette victoire à contre l'Angleterre qui a vraiment, qui a fait vraiment basculer dans un autre monde en disant, les filles, on peut y arriver. Il faut croire en nous. Voilà, on n'est pas une petite équipe. Et puis là, on a montré à tout le monde qu'on pouvait battre l'Angleterre et pourquoi pas aller chercher le grand chelème. Donc forcément, vous remportez le grand chelème, vous remportez la compétition. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de votre meilleur souvenir en carrière pour l'instant ? Oui, le grand chelème, c'était vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. C'est l'un de mes premiers titres. Et voilà, c'était vraiment un moment magique. On avait vraiment un groupe soudé. Voilà, c'était vraiment un épanouissement. Après, il y avait beaucoup d'engouement. On passait à la télé, il y avait beaucoup de retours. On recevait énormément de messages sur Facebook, sur Twitter, alors qu'on n'avait pas forcément l'habitude de recevoir des messages d'encouragement. Et c'était vraiment plaisant à voir. Après, pour nous, pour l'équipe, c'était vraiment une grande fierté de montrer à toute la France que le rugby féminin est quand même là, et quand même à un très bon niveau. Et voilà, que ça valait quand même le coup de nous suivre, car c'est vraiment un sport plaisant à voir. Et on donnait un peu de plaisir aux personnes. Et en retour, on a vraiment beaucoup de reconnaissance. Est-ce que ce n'est pas cette victoire qui sert un petit peu de déclic et qui vous fait peut-être passer à une exposition supérieure ? Oui, je pense que cette victoire a vraiment eu un impact sur la médiatisation du rugby féminin en France. C'est vraiment cette victoire. On a fait la une de l'équipe. On a eu beaucoup de journaux qui sont venus nous voir. On a eu beaucoup d'interviews. Lorsqu'on était au centre d'entraînement, à Marc Ossi, il y avait des journalistes qui étaient là pour nous filmer, pour nous interviewer. Oui, interviewer plutôt. Alors qu'il n'y a même pas un an, il y avait les trois pèlerins qui étaient là, qui n'ont regardé, il n'y avait personne. Ils ne connaissaient même pas vos noms. Ils ne connaissaient même pas nos noms. Et là, depuis cette victoire, franchement, ça a vraiment eu une ampleur et un changement radical sur la vision du rugby féminin. Alors, on va passer au cran supérieur. On est toujours en 2014. Mais cette fois-ci, c'est la Coupe du Monde. Ça se passe plutôt bien au début. Vous êtes jusqu'en demi-finale. Et puis là, il y a ce match contre le Canada. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un match. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est l'un des pires souvenirs du rugby féminin, mais la plus grosse, grosse défaite, franchement. C'était une Coupe du Monde en France, devant le public, devant la famille. Tu avais énormément de supporters. On remplissait le stade de Jean-Bouin. On laissait vraiment notre année. On avait tout pour gagner. On avait tout pour réussir. tout, tout. Et malheureusement, on a perdu ce match. Elles étaient plus fortes que nous. Elles ont joué mieux que nous. Elles ont été plus raides que nous. On a fait énormément de fautes qu'on ne faisait pas habituellement. Et c'est vraiment l'un des pires souvenirs. Je crois que j'ai pris peut-être un mois pour digérer ça. Celle qui a marqué l'essai, d'ailleurs, elle l'a. Donc on l'a envoyée en photo. L'équipe de France n'était pas contente. C'était vraiment l'un des pires souvenirs. Parce que c'était vraiment le moment où tu pouvais être limite et être championne de France en France. Championne du Monde plutôt en France. Exactement. Du coup, malgré tout, vous avez quand même décroché la manière de bronze à la fin du tournoi. Elle a quel savoir cette médaille ? Malgré tout. Du coup, après la défaite contre le Canada, on était vraiment un peu dépité, dépassé. Et voilà, après, on s'est dit qu'il fallait quand même aller chercher une place de 3e. Voilà, qu'il fallait vraiment se dépasser pour aller chercher cette place de 3e. et voilà, un peu de renvoyer cela à notre public. Le public nous a supporté tout au long. Donc voilà, on leur doit quand même cette 3e place. Du coup, on est allé se la chercher. C'était contre l'Irlande et voilà, on a essayé de tout donner. On a montré une bonne démonstration de notre rugby et ce qui a terminé par cette 3e place. Après, c'est quand même, on a une fierté d'avoir cette 3e place parce que la 3e du monde, c'est pas rien quand même. Mais bon, on voulait goûter à plus. On venait à être 1e, mais on a eu cette 3e place. Et du coup, forcément, maintenant, avec l'équipe de France, quels sont vos objectifs ? Alors, moi, mes objectifs, ben là, on vient de terminer le tournée de destination. On a fini 3e. Après, moi, objectif, bon, un peu à long terme ou à court terme ou à moyen terme, comme on dirait, c'est de faire la Coupe du Monde 2021 qui se passe en Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien y participer et pourquoi pas être championne du monde en 2021. En plus, en terre néo-zélandaise, ce serait pas mal. Oui, ça serait très, très bien. Alors, ce que beaucoup ne savent sans doute pas, c'est qu'à côté du rugby, vous suivez aussi une formation d'ergothérapeute. C'est exactement ça, non ? Ça ne consiste en quoi exactement ? Alors, l'ergothérapie, c'est une profession paramédicale qui consiste un peu à restaurer, redonner une certaine autonomie aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées, un peu aménager leur quotidien, leur simplicité, leur simplicité. La vie, en réaménageant un peu leur domicile, leur lieu de vie, leur aménagement des aides techniques, par exemple, un déambulateur, leur proposer des lignes médicalisées. C'est vraiment le suivi de réadaptation, de rééducation des personnes en déficience du handicap, en fait. Est-ce que c'est une façon, déjà, pour vous, de préparer votre reconversion ? Ah oui, pour moi, c'était obligé d'avoir un truc à côté. Le rugby féminin, en plus, ce n'était pas vraiment professionnalisé, c'était absolument quelque chose à côté. Je ne serais pas un rugbyman professionnel toute ma vie. Une carrière, c'est très courte. En plus, c'est devenu un rugby, les blessures, ça arrive vite. Dès que tu es blessé, on t'oublie, c'est fini. On était un peu au placard, donc il fallait vraiment quelque chose à côté. C'est l'argothérapie qui m'a choisi. Franchement, ce métier me plaît vraiment. Alors, vous avez des origines mauritaniennes. Oui. Peut-être que certains ne savaient pas. Qu'est-ce qu'on vous attache avec le pays ? Je suis d'origine mauritanienne. J'essaie d'y aller tous les ans, faire un petit tour, un petit coucou à la famille. C'est vraiment de savoir d'où tu viens, de savoir d'où tes parents ont grandi, ta grand-mère a grandi, comment ils étaient élevés. C'est vraiment les origines, de savoir d'où tu viens. C'est vraiment je viens du village de Boulie. C'est vraiment là où lorsque je vais, c'est vraiment une sorte de ressource. Tu vois ce qu'est la vie, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien du tout. C'est vraiment une régénération et ça m'apaise vraiment. Et lorsque je reviens en France, je suis bien, je suis un peu calmé. Alors, juste avant de se quitter Comba, quand vous voyez votre parcours, la carrière que vous êtes en train de faire, est-ce qu'il y a un choix que vous regrettez particulièrement, sportif ? Un choix sportif que je regrette ? Non, je n'ai pas forcément de choix sportif que je regrette. En déception, vous vous dites que j'aurais peut-être dû faire comme ça. Peut-être, après ma blessure, j'ai eu une grosse blessure du plateau tibial qui m'a stoppée pendant un an et demi. J'ai vraiment eu du mal à la revenir. C'était pendant la Coupe du Monde 2017. Tu avais vraiment des entraînements qui étaient vraiment durs, en termes d'intensité, physiquement, en termes de musculation. Je pense que je ne me suis pas assez donnée donner des moyens pour accéder au groupe. J'ai fait la Coupe du Monde mais j'y suis arrivée après parce qu'il y a une blessée. Mais je pense qu'avant ça, j'aurais pu peut-être mieux me montrer, plus me montrer et dire que j'étais présente et que je pouvais être postulée pour cette Coupe du Monde. C'est vraiment peut-être me donner un peu plus lors des stages avant la Coupe du Monde 2017. On espère que maintenant la leçon sera retenue et qu'on vous verra en 2021 en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, Kumba, pour cet entretien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada